Direction le sud de la Haute-Garonne, donc pour débuter ce journal à Caser où une rêve partie est en train de se terminer. Sur place, Sandra Varlevic, Pascal Félix. Après 36 heures de free party, les derniers tuffeurs prolongent la fête. C'est dans la nuit de samedi à dimanche que ces amateurs de techno ont investi ces hangars, à la grande surprise du maire de Caser. Ça, c'est l'entrée sur le parking. Ils essayaient de contenir un petit peu l'arrivée, mais bon, c'était vraiment trop massif. 2500 fêtards au pic de l'affluence. Ce matin, l'état des lieux est plutôt rassurant. Ça a été calme sur le secteur. Hier matin, à 8h30, je suis venu faire un tour. Je suis allé jusqu'à le hangar où il y a la sono. Non, tout se passe bien. On n'a pas eu de remontée ni d'accident pour le moment sur le site. Les organisateurs revendiquent une culture techno basée sur la responsabilité et l'autogestion. On est sur un site, bien évidemment, qu'on a coupé illégalement. Donc on a mis au point des sécurités. On a mis des standards RDR, c'est des réductions de risque pour tout le monde. On a averti au préalable que nous avions des risques d'incendie. Tout le monde a suivi le jeu. Car dans un de ces hangars se trouvent des ballots de paille. Alors pour que l'événement ait lieu, il faut travailler avec les services de l'État. Il y a le capitaine de gendarmerie qui est venu, vu que moi je suis médiateur. Du coup, on a fait le tour ensemble du site et on a regardé les points dangereux et tout ça. On a fait le tour ensemble. Ils ont constaté, ils ont pris des photos et tout. La gestion des déchets est primordiale aussi. Ici, personne ne quitte le site sans mettre la main à la pâte. Un week-end que les organisateurs veulent exemplaire pour que les prochains terrains puissent être occupés légalement.